C'est le grand soir, l'évaluation finale. Après trois jours passés à la villa, les filles doivent aujourd'hui sortir le grand jeu. Chaque fille va devoir défendre bec et ongle son projet. Bonne chance les filles, que la meilleure gagne. Elles sont audacieuses, elles sont porteuses de projets. Elles savent ce qu'elles veulent, elles savent où elles vont, elles savent ce qu'elles veulent faire. Et elles sont dans Miss Audace. Mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie finale de votre télé-réalité Miss Audace. Je vous demande donc de vous applaudir pour votre présence. Et nous allons recevoir les reines de cette soirée qui vont nous présenter des projets intéressants, des projets de vie, des projets qui vont susciter un intérêt particulier auprès de jurys, auprès d'hommes d'affaires, auprès de banquiers, auprès de toutes ces personnes qui sont dans le social, dans le développement et certainement elles pourront bénéficier de leur accompagnement. Pour ce qui concerne donc la production de Miss Audace, nous sommes prêts à donner un million à une jeune audacieuse ce soir. Nous allons les recevoir sous vos ovations. Vos applaudissements. Ces jeunes filles que vous voyez vont nous présenter des projets, des projets intéressants, comme je l'ai dit tantôt. Et elles seront évaluées, jugées par un jury. Un jury composé donc de professionnels. Nous avons avec nous Madame Nessindri que je demande, n'est-ce pas, qu'on nous rationne. Et à côté de Madame Nessindri, nous avons une professionnelle aussi, n'est-ce pas, de la communication et ce nom, Eleonore Aloko, qu'on applaudit. Et avant de poursuivre, j'aimerais présenter donc quelqu'un qui est entre, n'est-ce pas, donc les membres du jury. Elle est la productrice donc principale de cette émission, cette télé-réalité. Elle se nomme Odo Marie. Voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer nos épreuves. Alors les filles, vous êtes prêtes ? Oui. C'est bon ? Oui, c'est bon. Donc, en trois minutes, vous allez nous présenter un plan commercial de ce produit, mon viso, mais digital. C'est bon ? Chers membres du jury, honorables invités, bonsoir. Ce soir, nous allons vous présenter une eau minérale appelée mon viso. Très chers membres du jury, honorable Miss Odo, chères audacieuses, très chers invités, bonsoir. Mesdames, bonsoir. Mesdames, chers membres du jury, mon viso vous dit bonsoir. Après les preuves sur le plan commercial digital, mon viso, nous allons maintenant attaquer la présentation du posé individuel de chacune des finalistes. Parce que c'est de cela qu'il s'agit essentiellement. Nous allons donc recevoir la première finaliste candidate de cette soirée qui viendra donc nous présenter son projet. Et celle qui commence, c'est Ouidraogo Rakis. Mon projet individuel à moi, c'est le projet de vente de nourriture en ligne. C'est-à-dire livrer la nourriture dans les lieux où c'est un peu compliqué d'avoir à manger. Bon, cela est parti d'un constat. J'étais à l'école, on est rentré et tout. À midi, on a tout le temps des difficultés à avoir à manger. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire la livraison de nourriture ? Ce soir, mon projet, c'est le commerce. La vente de vêtements et à ce soir pour la femme. Vous vous direz pourquoi le commerce ? Parce qu'il y a plein de personnes qui vendent les vêtements et autres. Moi, je fais le commerce d'abord par passion. C'est parce que je vais le faire, c'est ma passion. De un. Et dedans, en tant qu'étudiante, j'ai arrêté les cours. Je me suis dit, pourquoi rester à la maison et ne rien faire ? Tendre la main à maman ou à papa ou à son petit ami. Sachant que tu as une jeune fille, tu vois, il y a des jeunes filles de 20 ans. Elles sont devenues de grandes entrepreneurs dans le pays. Pourquoi pas moi ? Donc, il fallait que je crée quelque chose qui allait être mon truc à moi. Je me vois la femme toujours belle. Quels que soient les moyens, même si elle a de mergues moyens, elle a de grands moyens, elle doit être toujours belle. Quelle que soit la qualité du vêtement, la femme doit rester toujours belle. Elle doit toujours briller. Quelle que soit sa situation, elle doit rester toujours belle. Raison pour laquelle j'ai décidé de faire mon commerce, de me baser plus sur la vente des articles pour femmes. Moi, mon projet consiste à investir dans l'agroalimentaire. Voilà, je veux faire une sorte de groupe. J'ai même déjà commencé. Et mon groupe s'appelle Nayou Group. Ici, mon analyse, c'est l'ouverture de plusieurs séries de restaurants, en fait. Vu que je ne suis qu'en projet, je ne suis pas en place d'exercice, c'est l'application de plusieurs séries de restaurants dans lesquels je vais employer des femmes qui sont des femmes qui ont une situation de vie un peu particulière. Pourquoi l'agroalimentaire ? L'agroalimentaire, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Le Made in Côte d'Ivoire. Des produits qui sont faits ici en Côte d'Ivoire pour des Ivoiriens. Et si Dieu le veut, un jour qu'ils seront exportés. Mais pour le moment, c'est fait ici. D'abord, je voulais commencer à Korogo, qui est un endroit un peu particulier pour moi, un endroit que j'ai déjà visité, que j'ai déjà exploité, que j'ai déjà vu, en fait, j'ai déjà vu particulièrement le terrain et tout. Et j'ai vu où je pouvais le faire et comment. Mes produits sont vendus trois, trois différents produits, à savoir la nourriture de bébé Made in Côte d'Ivoire, les chips de coco et des fruits séchés Made in Côte d'Ivoire. J'ai déjà démarré avec ce projet-là, qui sont les chips de coco Made in Côte d'Ivoire. C'est déjà vendu. Bonjour. 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 Ce que je vous apporte là, ce sont mes bonbons, comme ils m'ont appelé ici Toffee, dont je fais la production. En ce qui concerne les prix, ce sont les prix très abordables, soit 50 grammes pour 500 francs. Voilà. Et sur un sachet de chips, j'ai 150 francs comme bénéfice. Le problème, c'est qu'actuellement, je n'arrive pas à produire en grande quantité, vu que je me débrouille avec mon petit four. Voilà. Donc, j'aimerais m'acheter des machines un peu plus grandes pour mieux commercialiser mon produit. La mer de ces produits, c'est le fait d'avoir aimé le Toffee depuis mon enfance. Je sais que chacun d'entre vous ici a une fois goûté le Toffee dans l'enfance, ou la majorité. J'en ai goûté plusieurs. Il y a ma tante, la soeur, mon père qui en faisait. Mais plus je grandissais, je me dis alors, pourquoi ne pas innover? Pourquoi rester toujours avec une seule saveur? Tandis qu'il y a des produits, des matières ici, qui pourraient agrémenter ça. Alors, j'ai dit, dans la vie, rien n'est à négliger. J'ai un grand espace, un très grand espace. Mais j'ai conçu ma cave, une toute petite étendue, parce que je voulais faire quelque chose de petit pour commencer. Vu que je n'avais pas grand moyen, je ne pourrais pas faire grand chose. Donc, j'ai commencé avec la boisson et la nourriture. J'ai commencé avec mes bonbons. J'ai eu des railleries, des Toffee au gingembre au coco. Mais je me suis dit, au gingembre au coco, ça se peut, ça se fait. Et je l'ai fait, ça a réussi. Maintenant, au cas où vous allez choisir, là, ce sont des cocos salés, au milieu, c'est au gingembre et à côté, c'est au chocolat. J'en fais plusieurs saveurs, mais ça, ce sont les saveurs que j'ai pu faire pour vous présenter. Il me faut beaucoup de chaînes, beaucoup de tables, beaucoup d'istensiles pour faire beaucoup plus de cuisine. Quand j'achète, je prends 4 boîtes de lait concentré sucré, j'en fais pour 13 000. C'est-à-dire, je fais un investissement de 8 000 et j'ai un bénéfice de 5 000 francs. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter des perruques de tresses, comme celles que je porte, qui sont faites à partir des goûts et des humeurs des clientes. Mes perruques auront pour particularité la légèreté et l'esthétique. Parce que ça peut être très lourd pour une femme de porter ses mèches pendant qu'on veut dormir. Toute la nuit, on ne peut pas se retourner, c'est difficile. J'ai envie que toute femme, en soi, puisse porter son humeur quand elle veut et comme elle le veut. Les perruques sont présentées sous toute forme, sous toute taille, de diverses couleurs, de divers modèles qui seront au goût de toutes les femmes. Donc, mes mèches auront pour particularité, surtout ça, l'aération et la légèreté des bonnets qui seront utilisés pour les confectionner. Qui sera la Miss de cette toute première édition de Miss Audace ? On a hâte de savoir. Il faut rappeler que la Miss ce soir repartira avec 1 million de francs CFA pour l'aider à financer son projet. La première dauphine repartira avec 300 000 francs CFA et la deuxième dauphine, 200 000 francs CFA. Mais il y a des lots intermédiaires. Alors, il y a des partenaires aussi qui ont prévu des lots, notamment notre partenaire Monviso, qui prévoit donc 100 000 francs pour chacune des finalistes. Et notre partenaire qui est dans la formation entrepreneuriale, ACA World, offre donc une formation pratique en entrepreneuriale de la création de l'entreprise jusqu'au financement à la Miss Audace. En tout cas, elles sont gâtées. Et on n'oublie pas, notre partenaire célibatante offre 100 000 francs CFA à la Miss Audace. Alors, dites-nous rapidement comment ça s'est passé. À la délibération, bien sûr. Alors, avant toute chose, on va dire merci à la production. Merci de nous avoir associés à ce noble projet. Et encore une fois, félicitations aux filles. Il faut être courageux pour participer à un tel projet. Ce n'est pas toujours évident. Parce que là, la victoire, elle est publique. La défaite également, elle est publique. Pour revenir au concours de ce soir, ça peut être évident. Pas du tout. Mais, on a pu sortir un tribut. Il y a eu même des ex-échos. Alors, la deuxième dauphine, Miss Audace 2020, se nomme... Elle a déjà 52 points. Je suis 100. Et elle se nomme Grasse-Main. Alors, félicitations, Marie Grasse, la deuxième dauphine. Nous allons vous remettre votre certificat, Miss Audace. Et c'est la productrice, n'est-ce pas, qui va le faire. Nous recevons Odo Marie. Alors, la première dauphine de Miss Audace 2020, nous avons une belle jeune dame qui a eu un très beau projet avec un total de 63 points. Elle se nomme... Isabelle. On a eu Isabelle. C'est la première dauphine, Miss Audace 2020. C'est ça. Et nous invitons Odo Marie pour la remise du certificat. Applaudissements. Applaudissements. Nous allons maintenant annoncer la Miss Audace 2020. Et je rappelle que la Miss Audace 2020 repartira avec un million de Français par plus les lots des partenaires. Donc, il faut dire que la Miss Audace 2020 a séduit pendant le casting et elle a convaincu pendant les différentes étapes. Elle a eu 70 points sur 100. Voilà. Donc, elle a eu 70 points sur 100. Il n'était pas loin d'elle. Vraiment? Mais... Bon. Le destin a voulu que ce soit... Ce soir... Kamara Djeneba qui reparte avec le ami. Applaudissements. Félicitations. Kamara Djeneba Friska à Miss Audace 2020. Applaudissements. Et nous applaons Odo Marie pour la remise de son certificat. Des applaudissements bien nourris pour ce tri. Applaudissements. Applaudissements. Félicitations aux trios gagnants et bravo aux autres participantes. Vous avez toutes été à la hauteur. Bravo les filles! On espère que dans 5 ans, tu vas nous inviter pour visiter ton usine. Ta bonne continuation. Merci. Vous également les filles. Vous toutes. Il faut qu'on se retrouve très bientôt. Très bientôt en tout cas. Miss Audace est une vision. Miss Audace est une jeune femme. Miss Audace est une audacieuse. Et Miss Audace est une histoire. D'où est partie l'histoire de Miss Audace? Qui est Miss Audace? Qui incarne Miss Audace? Je vous prie de recevoir la productrice, n'est-ce pas, de cette émission, de cette télé-réalité Miss Audace, Odo Marie, qui vient maintenant pour son allocution. Merci à tous nos partenaires, à Yoho Cosmetic, à Monviso, qui est le partenaire principal, à Célibatante. Merci beaucoup, Nessie. Merci d'être là. Merci de me soutenir depuis le début. Merci aussi à Fcom Group, qui s'est chargé de donner une très belle formation aux jeunes filles. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Donc, nous espérions continuer et bien évidemment la route avec vous. Et ce soir, enfin, je pense que mon discours s'arrête là. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et je suis vraiment très contente que ce projet se réalise. Ça m'est venu, je vais dire, du fait que à leur âge pratiquement, je vais dire 18, 20 ans, pour certaines, j'aurais voulu avoir peut-être des personnes pour me dire certaines choses, pour me guider, pour mettre certains moyens à ma disposition. Et je me suis dit comme ça, c'est vrai que pour le moment, je n'ai pas grand moyen, mais je dis, je vais faire avec ce que j'ai, essayer de donner à ces jeunes filles-là ce que moi, j'aurais voulu avoir à leur âge en fait. Et puis, il faut dire aussi, il y a un prix spécial au domarie. J'ai décidé quand même de recompenser, de recompenser, pardon, la jeune femme qui allait marquer, qui allait faire tourner un peu sur cette télé-réalité. Parce que, après, c'est vrai qu'on est su du, je vais dire, du social, du sérieux, mais après, il y a un peu de divertissement dont j'ai décidé de recompenser quand même la jeune fille qui a fait tourner la télé-réalité, qui a fait parler d'elle et qui a rendu à sa manière, mais vraiment très spéciale l'expérience en fait. Malheureusement, cette jeune fille, c'est la Miss. Avec ce gras Simon, c'est R qu'elle met partout. Tout le monde a parlé d'elle. Et puis, le partenaire principal, mon viso, a jugé bon de remettre 100 000 à toutes les finalistes. Donc, au moins, c'est 100 000. Voilà. Merci beaucoup, mon viso. Il y a aussi le bon d'achat de Yohu Cosmétiques qui revient à la Miss. Eh, c'est la Miss. Eh, la Miss. La deuxième dauphine avec... La deuxième dauphine, c'est 200 000. Voilà. Grâce. La première dauphine, 300 000. La You. Le million. Toi, c'est toi. Hey! Le million! Le million! Le million! Madame Baudelet. Chérie, voici ton million. J'espère vraiment que ce million va t'aider, va ajouter vraiment un plus dans ton activité et que l'année prochaine à la prochaine édition de Miss Audace, tu puisses faire une autre société. Vraiment, on te donne ce million pour que tu travailles. On veut impacter. C'est vrai que le million, c'est pas peut-être trop, mais ça peut faire beaucoup de choses. On compte sur toi, on t'a fait conscience. Donc, personnellement, pour moi, c'est un fardeau avec lequel je ne devrais pas jouer parce que cette chance ne m'a pas donné à tout le monde et quand on veut aller loin, on sait comment faire et on va très loin. On n'oublie jamais pourquoi on a eu ça et ça, ça sera un milliard. Amen! Merci à Yohu Cosmétiques. Alors, ce soir, j'aimerais dire félicitations à toutes les filles et puis ça me fait plaisir aussi d'être là parce que tout à l'heure, je disais que je me suis vu trois ans en arrière de comment j'ai commencé et tout. Vraiment, félicitations à Odo Marie pour l'initiative. ce n'est pas vraiment donné à tout le monde et c'est vraiment, vraiment une très, très, très belle initiative. Miss Audace 2020, c'est tout pour la première saison. À très bientôt pour une deuxième saison plus audacieuse. Audace 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 Audace